Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre webinaire qui est aujourd'hui consacré à un outil qui nous permet de recopier des trades en live sur un compte réel. Donc j'ai choisi d'intituler ce webinaire ce soir, vous êtes à la recherche d'idées de trading, parce qu'en fait ce service que propose Self-Invest est effectivement là pour répondre à cette question. Donc avant de plonger dans le webinaire par lui-même, un petit mot de WH Self-Invest, tout simplement pour rappeler que le WH, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmous et M. Hirth, qui ont créé cette société en 1998, ce qui fait que ça fait plus de 20 ans maintenant que la société existe et un peu plus de 10 ans que la plateforme NanoTrader et la propriété de Self-Invest. Donc une plateforme qui évolue sans cesse et qui évolue à la fois au gré des nouvelles technologies, mais également au gré des demandes de nos clients. Et le concept de Self-Invest, si on découpe le mot Self-Invest en deux, en disant Self et Invest, on voit un peu qu'on est dans un concept de Self-Service d'outil de trading. C'est un peu en cela que ce nouveau service est un nouvel outil de trading qui a été mis en place et qui a été accessible à partir d'avril 2018. Donc à l'échelle de Self-Invest, qui existe depuis 1998, c'est relativement récent. Et depuis avril 2018, il y a eu plusieurs évolutions de ce nouveau service. C'est pour ça que constamment, on fait des petits webinaires pour vous parler de ce service. Donc vous allez le voir dans le cadre de ce webinaire. Donc l'intérêt de ce nouveau service qui se nomme SignalRadar, c'est la possibilité de recopier des trades en live sur votre compte réel. Ce service est disponible sur les deux versions de la plateforme NanoTrader, mais également en version web ou en appli mobile, tout en sachant que sur la version web et les applis mobiles, il n'y a pas la possibilité de faire un clic droit et de recopier le trade sur son compte. Il faut disposer de la plateforme NanoTrader pour cela. Donc avant de nous plonger dans le webinaire par lui-même, faisons un petit rappel habituel sur les notions de risque. C'est-à-dire que, bien sûr, ce service de trade en direct est là pour travailler soit sur des produits type futur, soit sur des produits type CFD. La différence fondamentale qu'il existe entre les deux produits, c'est que pour ce qui est des futurs, il s'agit d'un produit réglementé et centralisé, donc ce qui fait qu'il existe un carnet d'ordre où on regroupe toutes les intentions de tous les opérateurs à l'achat ou à la vente, qui est consultable par tous les traders, là où sur CFD, on est uniquement sur un produit dit de gré à gré, où les volumes ne figurent pas, mais également il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc c'est la différence essentielle entre les deux produits. L'autre différence que l'on peut constater, c'est que les futurs ont généralement des tailles de position plus importantes. Parce que là où sur CFD, le broker peut quelque part paramétrer son produit comme il en a envie, avec une valeur du point comme il en a envie, sur Futur, on n'a pas le choix, on est obligé de vous proposer le produit qui est créé, paramétré par la bourse. Le FuturDAX, c'est Eurex qui l'édite et il en existe même deux, un FuturDAX à 25 euros du point et un FuturDAX à 5 euros du point. Le second a été créé récemment, enfin il y a quelques années maintenant, mais a été créé surtout parce que le contrat initial à 25 euros du point, quand on est passé le cap des 10 000, ça faisait déjà plus de 250 000 euros de contrat et avec des appels de marge qui pouvaient être bien sûr importants, voire très importants, tout dépend où on situe notre échelle d'importance. Voilà pour les rappels sur ces produits dont il faut bien sûr considérer qu'ils sont des produits de spéculation, que l'on n'a pas, ni dans le cas des Futurs, ni dans le cas des CFD, il n'y a lieu de déposer la somme intégrale de la taille de position, c'est-à-dire que si je travaille sur un FuturCAQ qui serait, ou sur un CDCAQ à 1 euro du point, et si le CAQ est à 5 100, j'ai forcément une taille de position de 5 100 euros, mais on ne va pas exiger de moi 5 100 euros sur mon compte, on va me dire qu'il me faut disposer d'une partie de cette taille de position, sous-entendu une marge, et c'est en pourcentage qu'elle se gère, et ceci sur 24 heures, c'est-à-dire que c'est H24, la marge, elle est identique en intraday comme en overnight, là où pour Futur, on a une marge différente, qui est très faible en intraday, et qui est trois fois supérieure en moyenne en overnight. Voilà pour faire un petit tour rapide sur ces produits, bien sûr j'ai fait de nombreux webinaires pour présenter les avantages des uns ou des autres, et ça vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc, signal radar, nouvel outil de trading live. Donc ce nouvel outil de Self-Invest montre des trades qui sont issus de stratégies de trading, ou de signaux de trading, ou de configurations graphiques, etc. Donc ces trades en direct sont présentés dans des tableaux, qui sont comparables à des tableaux Excel, des tableaux d'un tableur pour ceux qui connaissent, et dans ces tableaux, on va avoir bien sûr une ligne qui représente une ligne par sous-jacent, et une ligne aussi par trade proposé. Donc il y a possibilité pour le trader de recopier le trade sur son compte, avec une opération que l'on verra tout à l'heure très rapide, un simple clic droit, et on a un menu contextuel pour recopier le trade qui nous est proposé. Donc, il y a des stratégies de day trading et de swing trading, mais pas de stratégie de scalping. Enfin, il n'y a pas de signaux issus de stratégie de scalping, parce qu'il est nécessaire pour le trader d'observer une période de sélection, une période de tri. Il va lui être nécessaire de choisir les trades qu'il doit recopier. Il ne va pas pouvoir, de par la taille de son compte, son money management, etc., recopier l'intégralité des trades qui lui sont proposés. Donc, on verra qu'il n'y a pas forcément utilité à recopier tous les trades. Donc, il va falloir faire ce travail de sélection, et c'est pour vous aider à faire ce travail de sélection qui est essentiellement proposé ce webinaire, et qu'on va voir quatre méthodes de sélection de trades. Bien sûr, en fonction du type de compte dont vous disposez, soit CFD, soit futur, on signale radar, vous proposera des signaux pour des sous-jacents CFD Forex ou pour des sous-jacents futurs. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de la démo, vous avez la possibilité de visionner l'intégralité des tableaux ainsi que dans l'application. Donc, voilà. Donc, voici ici sur cette diapositive, vous retrouvez une image qui représente en fait un smartphone, et dans ce smartphone, vous voyez l'application mobile, donc le signal radar, et le graphique qui apparaît ici n'est pas un graphique, on va dire temps pris habituel, puisqu'on va plutôt parler ici d'un graphique profit and loss, c'est-à-dire qu'un graphique qui montre sur la partie supérieure le profit et sur la partie inférieure les pertes, vous voyez. Et donc, on va se retrouver dans une situation où le trade que vous allez recopier, le signal qui vous est proposé, il a pu être généré il y a quelques fractions de secondes, il y a quelques minutes, il y a quelques heures, voire quelques jours. Donc, vous allez en quelque sorte, dans tous les cas de figure, toujours prendre le train en marche. Il aura juste démarré votre train ou il sera déjà parti depuis un moment. Mais c'est à l'aide de ce graphique de gains et de pertes que vous allez pouvoir apprécier s'il y a encore du potentiel sur le trade en cours. Donc, ici, un petit mot sur cette diapositive pour insister sur le fait que le signal radar est en fait un scanner en veille permanente. Ça veut dire tout simplement que cet outil, il est en veille permanente sur le marché. Dès qu'il y a un signal qui apparaît, il vous le signale. C'est le cas de le dire et c'est en temps réel tout ça. Pour tester tout cela, vous pouvez le faire trois jours sans aucune contrainte d'inscription ou autre. Vous pouvez bénéficier de 21 jours de test si vous vous inscrivez sur notre site. Et bien évidemment, les clients ont accès à ce service sans limite de temps et de manière gratuite. Et j'aurais tendance à dire même, ils en ont accès par défaut de ce service. Donc, quelle différence entre la version mobile et celle de NanoTrader ? Tout simplement, dans la version mobile, vous n'aurez qu'un seul tableau. Alors que dans NanoTrader, dans la plateforme, vous pouvez avoir plusieurs tableaux. Et également dans la version mobile, vous n'avez pas de graphique de prix. Vous ne disposez que du graphique de P&L. Là où avec Nano, vous avez les deux. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour une question d'affichage, de contraintes techniques. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous le montrer. Donc, on va voir ce soir quatre méthodes de sélection de trade. Donc, ces quatre méthodes sont les suivantes. Une première méthode où on fait un focus sur une seule stratégie de trading. Une autre où cette fois-ci, on va se concentrer sur les instruments qui ont des positions similaires. Dans un troisième temps, troisième façon d'aborder et de choisir les trades, c'est de faire un focus sur la direction. Et enfin, de se concentrer sur ce fameux graphique de gains-pertes. Il n'est bien sûr pas interdit de combiner plusieurs de ces approches. C'est ce que, personnellement, je fais. Mais c'est ce que je vous conseille aussi de faire. On va d'abord les expliquer et après, on verra sur la plateforme en direct. Donc, ici, on est encore sur une capture d'écran, sur une image, pour juste montrer que quand on veut se concentrer sur une seule stratégie de trading, on se retrouve de fait avec ce tableau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un tableau qui ressemble à un tableau Excel, où on va avoir, bien sûr, des colonnes avec chacune un rôle. Première colonne, on voit une flèche qui pointe vers le haut, une flèche qui pointe vers le bas. Celle qui pointe vers le haut, c'est pour vous indiquer que le trade suggéré est un long, donc un achat, ou le trade suggéré qui pointe vers le bas est une vente, un short. Donc, vous voyez, dès la première colonne, on nous renseigne sur le sens du trade qui est proposé, sur le sous-jacent sur lequel c'est proposé. Et là, vous avez une sorte de petit vue-mètre qui vous montre en temps réel, à l'aide de ce petit triangle noir, la position du trade. Donc, on voit dans le cas présent, puisqu'on a pris l'exemple ici de Crédit Agricole, donc vous voyez, c'est la troisième ligne ici, Crédit Agricole, puisque c'est le graphique de P&L de Crédit Agricole que l'on voit ici. Et on s'aperçoit qu'après que le signal ait été généré, on est d'abord parti un petit peu en territoire positif, donc on gagne un peu d'argent et on est reparti en territoire négatif. Donc, on est encore loin du stop, mais quelque part ici, on voit qu'on est plus près du stop que de l'objectif. Maintenant, à cette information, bien sûr, rien ne va vous empêcher d'afficher le graphique pour apprécier dans son contexte ce trade s'il a encore une quelconque pertinence. Donc, dans ce tableau, comme je disais, on est sur un tableau où on se concentre sur une seule stratégie, ce qui fait que dans la colonne études, ici, on n'a qu'une seule stratégie qui est proposée. Donc, tous les signaux sont tous issus dans mon exemple ici de la stratégie fake reversal. et on voit ici le détail de la stratégie, c'est un long avec un profit target de 50, 0,53, c'est un short profit target, etc. Vous voyez le détail qui est explicité. On verra tout ça dans le cadre de l'application Nano que je vous mettrai juste après. Deuxième possibilité de sélectionner des trades, puisque là encore, vous allez voir, il y a beaucoup de trades qui vous sont proposés, donc il y a cette nécessité de sélectionner des trades. Donc, ici, on se retrouve par un travail où on va s'intéresser à des trades qui sont similaires quelque part. Donc, soit sur un sous-jacent, on voit qu'il n'y a que des trades longs, soit sur un sous-jacent, on voit qu'il n'y a que des trades short. Et de fait, c'est le fait d'avoir plusieurs signaux sur le même sous-jacent, dans la même direction, qui va nous faire nous intéresser à ce sous-jacent et à ces signaux. Donc, dans le cas présent, j'ai deux exemples. Sur la partie supérieure de ma diapositive, on voit un premier tableau où on trouve trois stratégies sur l'euro-GBP qui sont toutes trois haussières, toutes trois à l'achat. Donc, on ne peut, à juste titre, se poser la question est-ce que c'est le moment d'acheter ? Et si oui, bien sûr, de regarder en détail ces trois opportunités de trading. De la même manière, deuxième exemple, sur la partie inférieure de ma diapositive, on se retrouve cette fois-ci avec des positions short sur tous les indices US. Donc, de fait, pour le coup, il n'y a pas d'incohérence. Tout est short aux US et on peut se dire qu'il vaut mieux réfléchir avant de prendre… C'est un peu une plaisanterie. Il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat, j'ai mis. Mais bien évidemment, on se retrouve avec une cohérence et une similitude que toutes les stratégies sont short. Donc, de fait, on va être amené à fatalement prendre des positions… Enfin, on va plutôt privilégier des positions à la vente. dans cet exemple-là. Il faut bien sûr savoir que SignalRadar ne vous oblige pas à prendre une position dans le sens du signal qu'il vous donne. Quand vous faites un clic droit, et vous le verrez tout à l'heure sur Nano, quand vous faites un clic droit, vous avez la possibilité de cliquer sur « Buy or Sell ». Donc, sous-entendu, chaque… Mais on va vous marquer, entre parenthèses, le signal dans le sens où il est suggéré. Mais encore une fois, vous êtes libre de prendre la position dans le sens que vous souhaitez. Autre approche, autre manière de sélectionner des trades, c'est de s'intéresser à la direction en utilisant cette fois-ci plusieurs tableaux de manière simultanée. Alors, bien sûr, cette méthode de sélection n'est pas possible sur les applications mobiles, comme on dit qu'il n'y avait qu'un seul tableau sur l'application mobile. Mais là, on a une capture d'écran de l'écran de notre plateforme et on voit ici dans mon exemple que j'ai six tableaux. Et je fais donc une sorte de travail de consensus ici où je me concentre donc sur plusieurs tableaux afin de voir apparaître une direction, si c'est majoritairement la hausse ou majoritairement la baisse qui l'emporte. Et enfin, dernière approche qui peut là aussi être combinée avec les autres approches, c'est de s'intéresser tout à fait, enfin, c'est de s'intéresser de manière précise et de manière attentive à ce graphique de P&L, donc ce graphique de profit and loss ou de gains et pertes, et de se dire ici dans mon exemple, le signal a été généré à 9h04, il est passé 9h40, donc est-ce que depuis 40 minutes, un peu moins de 40 minutes, il y a encore une opportunité. Je suis à 0,09 de gain, je m'aperçois que le gain complet du trade, c'est 0,27. Pour le coup, vous pouvez me dire peut-être, oh là là, les pourcentages sont infimes, 0, quelque chose en pourcent, mais n'oubliez pas que ces produits sont des produits à effet de levier et que vous pouvez gérer l'effet de levier comme vous voulez. Si vous avez envie d'avoir un effet de levier maximum de 20, vous allez bien sûr amplifier cette variation sur votre compte de trading. Ici, on prend un exemple sans effet de levier, donc cette performance qui vous est proposée, c'est si vous ne preniez aucun effet de levier. Donc, vous voyez, 0,27 dans un sens ou 0,27 dans l'autre, si on a un effet de levier de 10, on va avoir 2,7% et si on a un effet de levier de 20, c'est encore le double. Vous voyez qu'en fonction de l'effet de levier que vous choisissez, vous allez pouvoir bien sûr réaliser des performances plus importantes sur votre compte de trading. Il est bien évidemment déconseillé d'utiliser l'effet de levier maximum. On va maintenant passer à la plateforme, donc on va maintenant passer à la plateforme NanoTrader. Alors, pour le coup, je vais même complètement vider mon écran. Voilà, donc j'ai la plateforme qui est totalement vierge. Comment je fais pour obtenir les tableaux de signal radar ? Je vais tout simplement sur ce petit bouton qui se nomme Synergie, ici. Alors, si d'aventure ces gros boutons ouvrir un graphique tout enregistrer, etc. et Synergie, vous ne les voyez pas, c'est peut-être que dans le menu affichage, ici, vous n'avez pas sélectionné, enfin plutôt, vous avez désélectionné Montré Texte Barouti. Si je le désélectionne, vous voyez, les boutons apparaissent beaucoup plus petits. Donc, il est conseillé, quand on n'est pas familiarisé avec la plateforme, de plutôt faire Montré Texte Barouti. Comme ça, pour le coup, on voit les boutons en gros. Alors, ici, je peux cliquer sur mon bouton Synergie et j'ai une arborescence, ici, qui va me proposer tous les tableaux de signal radar. Si je choisis, par exemple, ici, Synchro CFD Forex, que j'ai dit OK, il va m'ouvrir le tableau. Alors, il doit m'ouvrir le tableau. Alors, pourquoi il ne me l'ouvre pas ? Je recommande, je n'ai peut-être pas cliqué et je n'ai peut-être pas validé mon clic. Voilà le tableau. Alors, ce qui a dû se passer, que le tableau était vierge, j'ai peut-être été au niveau de ma plateforme. Non, j'allais dire, j'étais déconnecté au niveau de ma plateforme, mais non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est les joies du direct. Donc, je vais juste prendre un autre tableau sur la partie future pour voir si j'ai un petit souci de flux. Synchro future, ici. Voilà. Donc, ici, ça fonctionne. Donc, je suis, parce que sur ma plateforme, j'ai plusieurs comptes. On peut agréger plusieurs comptes sur sa plateforme, des comptes CD, des comptes futurs. Dans le cas présent, je viens d'ouvrir donc la plateforme. Enfin, je viens d'ouvrir plus exactement le tableau qui s'appelle Synchro future. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit justement qu'il va y avoir ici la première colonne avec le nom. Si je clique sur le nom, là encore, je trie les lignes par ordre alphabétique, comme on le ferait dans Excel. Et on peut voir les différents signaux qui apparaissent dans la deuxième colonne. Et on s'aperçoit, par exemple ici, qu'on a deux signaux sur l'euro FX de septembre. Donc, c'est un futur sur l'euro dollar, mais qu'ils sont contradictoires pour le coup. Il y en a un qui a la hausse et un qui a la baisse, avec deux stratégies différentes. Mais on n'est pas dans le cas où on ait deux signaux identiques sur le même sous-jacent. Ici, pour le coup, sur le mini DAO, on a un signal short. Et sur le mini SMP, on a un signal short. Si maintenant, je veux visualiser tous les signaux que j'ai sur mes différents sous-jacents, je m'aperçois qu'à l'instant présent où on est en début de soirée, j'ai un nombre restreint de signaux. Et ce petit triangle noir vous montre la position actuelle du trade en fonction du stop d'une part et de l'objectif d'autre part. Donc ici, on voit que sur ce mini DAO, on a eu un signal qui s'est déclenché il y a peu de temps, à 17h14. Et que depuis qu'il s'est déclenché, le trade ne part pas dans le bon sens. De la même manière, pour les obligations américaines, c'était un signal long pour le coup, qui s'était déclenché. Mais ça ne part pas dans le bon sens non plus. Sur le SMP, on est short, mais on ne part pas dans le bon sens. Sur le pétrole, on est short, on hésite un petit peu. Sur l'euro FX, on est short, on hésite, on est proche du niveau. Sur le GBP, on est pareil, short, mais voilà, ici sur le DAX. Depuis le moment où le signal a été donné, on est parti sur une phase de gain. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ici, on est sur un signal long sur le DAX qui a été donné à 17h09. et qui, pour le coup, est parti dans la bonne direction. Alors, si l'on veut voir, comme je disais tout à l'heure, si on fait un clic droit, là, je viens de faire un clic droit, je me retrouve avec les deux informations, buy et sell. Et je m'aperçois qu'après le mot sell, j'ai entre parenthèses le mot signal. Ce qui va vouloir dire que je peux prendre mon signal vendeur généré par signal radar sur le compte de mon choix, un compte paper ou un compte réel, mais je peux aussi choisir dans un premier temps ici d'afficher un graphique pour justement visualiser ce, comment on appelle ça, ce trade qui est en cours. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de demander l'affichage d'une étude. Je vais réduire mon tableau, d'accord ? Et là, sur mon graphique, alors pour le coup, la stratégie, j'ai vu que c'était en 5 minutes, donc je peux tout à fait mettre le graphique en 5 minutes pour être en cohérence avec ma stratégie. Ici, on est sur une stratégie qui propose un nouveau signal de vente. Bon, on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, mais que d'une manière générale, la tendance est baissière depuis le 25, donc avec des retracements, des périodes de consolidation, comme on peut avoir ici, consolidation dans la baisse, comme vous connaissez, nouvelle consolidation dans la baisse, mais ce qu'on remarque, c'est que les deux premiers décrochages ont été assez brutaux, assez rapides, et qu'ensuite, c'est plutôt une baisse plus structurée, plus construite, qui se met en place, mais qui est durable, baisse qui a connu un rebond, et maintenant, on se retrouve de nouveau dans un repli, et c'est le fait, très probablement, d'avoir cassé des nouveaux supports, comme ici, qui font qu'on a typiquement un signal de vente qui a été généré. Pour visualiser le signal, vous voyez, vous cliquez sur ce petit rond, et c'est la bougie qui est surlignée en rouge ici, qui matérialise, qui donne le signal. Donc, à l'instant où le signal est donné, vous avez de fait un stop qui est prédéfini, si vous copiez le trade, vous vous retrouvez ici, quelque part, avec le stop, puisque je rappelle, on est sur un short, et vous avez l'objectif qui, lui, est donné par l'autre borne du trade. Alors, là, ici, bien sûr, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est objectif ou target, comme vous voulez. Voilà l'objectif qui est donné sur notre trade, donc je rezoos un petit peu tout ça. Voilà, on voit encore un peu plus. Donc, on se trouve dans cette situation-là, donc où la bougie qui a déclenché le signal se situe ici. Donc, c'est là qu'on peut se dire, effectivement, dans le cadre de tout ça, si on avait pris le signal tout de suite, on aurait parti tout de suite en gain, puis on se retrouvait à reprendre une partie, le marché nous reprenait une partie de gain, et là, on se retrouve dans une situation où ça a tendance, et puis les trois dernières bougies, à repartir à la baisse. Donc, on se dit, après tout, il y a encore du potentiel, je peux tout à fait entrer dans le trade maintenant. Si d'aventure, la configuration était différente, et qu'on considère qu'évidemment, on invalide un petit peu le signal, on pourrait tout à fait dire, non, je ne recopie pas le trade. Mais là, c'est un exemple de trade qui pourrait tout à fait être recopié. Donc, je vais repasser un instant sur ma présentation, avant de prendre vos questions. Donc, l'outil SignalRadar, avec ses tableaux, permet également d'offrir à nos clients, ou à des personnes qui ne sont même pas clientes, et qui consultent juste SignalRadar, puisque je rappelle, c'est disponible gratuitement, même sur des sites web comme Univers Bourse, il y a un onglet pour ce SignalRadar. Donc, ici, on se sert de SignalRadar pour faire visualiser un autre de nos services, un autre service qui se nomme Stockbox, et il s'agit là d'un outil d'aide à la gestion de portefeuille boursier. Donc, on est ici plus dans le cadre d'un service pour investisseurs, alors que SignalRadar se décline plutôt pour un service pour des traders. Donc, je ne vais pas parler de Stockbox, parce que là encore, il y a un des webinaires, plus exactement, il y a un webinaire par mois, qui est fait par ma collègue Anne, pour présenter le service Stockbox, ses performances, et là, on voit les performances de Stockbox depuis sa création, qui remonte au début de l'année 2017, là où SignalRadar, pour sa part, a été lancé en avril 2018. Donc, justement, ça peut être l'occasion de régulièrement aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet, donc selfinvest.fr, pour aller visualiser sur l'onglet Nouveau, toutes les nouveautés que l'on a. Je vous parlais de SignalRadar qui avait été lancé en avril 2018, en août 2018, on y a ajouté ce tableau de Stockbox, et récemment, en mars 2019, on a encore fait de nouveaux ajouts, et notamment la possibilité de travailler avec le service Click & Mail, qui est encore un autre service. Donc, c'est pareil, je dis bien, pour découvrir tout l'ensemble de l'offre Selfinvest, puisqu'il y a des offres pour les scalpers, les day traders, les swing traders, les investisseurs, etc. Je veux dire, tout le monde va trouver les chaussures à son pied, et je ne peux que vous inviter à visiter notre site pour justement explorer la diversité de nos services. Deux petites diapositives pour l'aspect pratique, pour me retrouver sur Paris, ou déjà dans un premier temps, pour me contacter par téléphone ou par email, ou ici, pour me retrouver physiquement dans nos bureaux, qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris, rue Têtebou. Donc, au niveau du métro 7, on remarque que c'est les Galeries Lafayette, enfin, je vous le dis, ce n'est pas marqué sur le diapositif, mais c'est au niveau des Galeries Lafayette, le métro numéro 3, c'est au niveau d'Opéra. Donc, vous voyez qu'on est dans le 9e arrondissement, à proximité de ces deux points, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc, dans l'attente de vous recevoir, pourquoi pas, dans nos bureaux, je vais interrompre, enfin, je vais cesser la partie enregistrée de notre webinaire maintenant, pour passer à la partie des questions, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, il n'y a même pas eu du tout durant la présentation théorique, et on va passer maintenant aux questions, et je reviendrai, bien sûr, sur la plateforme avec Signer Radar, pour répondre en illustrant mes réponses à vos questions. Merci. 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 Merci.